Les travaux de construction du nouveau module de classe à l'école primaire publique d'Amabou, compromis par le président du mouvement libéral Issa Rechabonero, ont effectivement démarré. Ce projet est réalisé grâce à la Fondation Terrain-Térienne, en réponse à l'appel des parents d'élèves de ce quartier. Sur le site, il est manifesté que les travaux avancent normalement. Les ouvriers présents sur le chantier tout au long de la journée, travaillent avec diligence pour mener à bien la construction. Le projet respecte les noms prévus et progresse comme attendu. C'est une salle de classe qui a la dimension classique, c'est-à-dire une longueur de 9 mètres, une largeur de 7 mètres et une terrasse de 2 mètres. Donc si nous mettons la terrasse, ça fera 9 mètres sur 9 mètres. Donc les poteaux sont bien respectés, les dimensions sont aussi bien respectées. L'armature est bien respectée. Le dosage, vous avez même eu la chance de venir voir pendant qu'on est en train de faire la mise en œuvre du béton. Le dosage de 350 mètres par mètre cube est respecté pour les poteaux. Tout ce qu'il faut en ce qui concerne les éléments techniques, tout est respecté. Par rapport à la charge, par rapport à la résistance, tout est respecté. Par rapport au dosage, la qualité du béton, tout est respecté. Les élèves visiblement heureux expriment leur reconnaissance envers le donateur pour cette amélioration significative. L'année passée, on a travaillé dans la salle qu'ils ont faite à moi. Et cette année, nous sommes contents parce qu'ils sont en train de construire une salle pour nous. Ça va nous permettre de bien faire entrer. Nous remercions ceux qui ont pensé la construction de ce bâtiment. Nous sommes contents pour le bâtiment. On va bien travailler à l'école pour dire merci à ceux qui ont passé à nous. On promet de travailler bien à l'école. Les parents d'élèves manifestent également leur satisfaction, exprimant leur soulagement face à la fin prochaine des conditions difficiles rencontrées par leurs enfants. On est passé partout pour que le pont de Daman soit quand même bien construit, et laisser passer les enfants pour aller à l'école de l'autre côté. Mais tous nos efforts ont été vains, je crois, pour que quelque chose soit fait, l'aménagement, même au niveau de la mairie, on dit que c'est l'état central. Donc si c'était que le pont était déjà fait, on ne va pas courir pour dire qu'on est en train de... Il faut voir les enfants. Le besoin était vraiment pressant et on devait quand même faire quelque chose. Nous avions cherché même la fondation terrienne-terrienne pour qu'ils puissent nous venir en aide, ce qui a été fait. Donc c'est le moment de remercier les donateurs, les responsables de la fondation, et leur demander aussi de continuer de nous appuyer parce que le besoin est toujours là. Le travail est réalisé avec soin, pour garantir un bâtiment conforme aux normes adaptées aux besoins des élèves. Les équipes sont pleinement mobilisées pour respecter les délais impartis. Je crois qu'ils vont démarrer lundi prochain. Mais sur lundi prochain, toutes les portes seront là, la toiture sera là, ils peuvent y rester. Mais nous allons demander aux autorités de nous donner une semaine pour qu'on puisse faire la finition avant de leur remettre les clés de la salle de classe. En ce qui concerne les activités, je crois que ça va bien reprendre dans cette salle de classe-là, à partir de cette rentrée. Ce projet de construction est non seulement un symbole d'amélioration des infrastructures scolaires, mais aussi un témoignage de l'engagement de la Fondation Terrain-Térienne envers le développement de l'éducation dans la région. Avec la poursuite des travaux dans de bonnes conditions, la future installation devrait offrir aux élèves de l'EPP d'Amabou un cadre d'apprentissage plus adapté et plus fonctionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada